... Moi j'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor dans les années 90. Je débutais dans le journalisme et j'étais chargée de rédiger son journal de 20 heures. J'ai porté plainte pour un viol en 93. Je m'appelle Stéphanie Kayad, je suis journaliste. J'ai travaillé avec Patrick Poivre d'Arvor pendant plusieurs années et j'ai porté plainte pour deux viols, l'un en 94 et l'autre en 97. Je m'appelle Marie-Laure Eude Delattre et j'ai été violée par M. Patrick Poivre d'Arvor en 1985. J'avais 23 ans et j'ai mis 36 ans à porter plainte. Je suis Noura Arbelbidé, je viens du Pays Vasque et j'ai porté plainte contre Patrick Poivre d'Arvor pour harcèlement sexuel. Harcèlement qui a eu lieu en 2003 alors que j'étais journaliste. Je m'appelle Margot Coquille-Lays, je suis enseignante. Être ici aujourd'hui à visage découvert, c'est une façon de lui dire que je n'ai pas peur et que je maintiens mon témoignage à savoir qu'il m'a violée quand j'étais mineure, j'avais 17 ans et qu'il m'a agressée sexuellement dans son bureau à l'âge de 24 ans. Et on ne s'enlève pas cet événement ? J'ai mis des moments à l'âge de l'âge. On a fait une candy que vous allez voir que c'est ce qu'il a passé. Achtè, on a voulu dire qu'on a réuni. et dans les années, on m'aiderait plus de temps. On n'a pas été d'échoir. Ils ne sont pas les chances de les gens. Je me suis disney dans un sposób conscient. On n'a pas été d'écouter la direction. On a été d'échoir, un collectif. On a été d'échoir, on a été d'échoir... et on a été d'échoir, et on a été d'échoir. C'est parti, c'est parti !